Alors nous sommes aujourd'hui avec Quentin de la chaîne Lord Paddle, spécialisé dans le rétro gaming. Bonjour Quentin ! Salut Tarodius ! Alors tu es donc sur la chaîne depuis combien de temps ? Enfin depuis combien de temps vous faites votre chaîne en fait ? Puisque vous êtes deux. Oui alors parce qu'effectivement je suis pas tout seul donc je suis avec mon pote David avec qu'on a lancé Lord Paddle en août 2017 donc là ça fait plus d'un an et voilà alors juste pour information c'est vrai que David on ne le voit pas dans les vidéos ça fait un moment que je lui dis que ça serait bien qu'il apparaisse mais bon il est un petit peu timide pour essayer de le convaincre ça va venir et c'est un ami d'enfance en fait on s'est connu chose assez rare on s'est connu au lycée tu veux j'ai un jour j'ai appelé David je lui ai dit écoute toi et moi on aime beaucoup les jeux vidéo lui est ce que ça te dirait j'ai envie de me lancer dans une chaîne youtube j'ai envie de me lancer dans cette aventure est ce que ça te dirait de me filer un coup de main au début c'était juste ça c'était de filer des coups de main de temps en temps et je lui avais expliqué un peu ce que j'avais en tête des vidéos un peu pédagogiques où on parle d'un jeu ou d'un plusieurs jeux d'une console ou d'un ordinateur avec des explications qui soient accessibles un petit peu à tout le monde au début il était censé me filer des coups de main tu sais pour écrire le scénario des vidéos nos vidéos sont scénarisées à partir de la vidéo des shoot up qui était notre troisième vidéo la numéro 3 là david il s'est mis à il s'est mis à co réaliser les vidéos avec moi et il est vraiment arrivé quand on a fait notre fameuse vidéo des shoot up qui est la vidéo qu'elle puisse cartonner sur la chaîne pour l'instant comment j'ai eu l'idée de me lancer dans une chaîne youtube en fait j'ai regardé beaucoup de chaînes pendant je sais pas je dirais c'est cinq six dernières années je regardais souvent un joueur du grenier c'est peut-être un des un des vidéos que sur youtube que j'ai pu se regarder de temps en temps il m'a arrivé de regarder bob lennon benzaï voilà les gros youtube heures de l'époque sur les jeux vidéo mais c'est surtout joueur du grenier qui avait retenu mon attention parce que de par la qualité des mises en scène de par les idées qu'il avait l'humour etc les thématiques d'abord et moi je me souviens d'avoir passé de très bons moments sur certaines ces vidéos et d'avoir retrouvé des jeux que moi j'ai connu dans mon enfance par exemple quand il a fait la vidéo sur airwolf sur amstrap cpc icecook c'est un jeu que je connais très bien que j'avais quand j'étais gamin parce que quand j'étais gamin j'ai eu un amstrap cpc c'est un des premiers ordinateurs que notre père nous a ramené à la maison et ainsi 128 à discote et je connaissais très bien ce jeu qui m'avait fait méga chier vraiment quand j'étais jeune et retrouver une vidéo sur ce jeu là depuis 15 ans après ça m'a bien fait délirer l'idée de départ c'était vraiment faire notre chaîne avec les propres idées mais disons que ça a été l'élément déclencheur quoi voilà ça et le fait que j'adore les jeux vidéo depuis que je suis gamin c'est une passion voilà c'est une passion moi j'ai plusieurs passions dans la vie la musique le cinéma etc j'aime bien littérature le dessin la bande dessinée mais ça vraiment ça c'est vraiment une passion importante pour moi en plus de la musique pour moi c'est un art et je pense que bon ceux qui connaissent un peu notre chaîne le savent et c'est ce qu'on essaie de montrer depuis le début sur sur leur paddle il n'y a pas qu'une idée de divertissement c'est pas juste pour passer son temps et pour moi c'est pas du tout la perte de temps dans les jeux vidéo il ya tout un aspect artistique que j'essaie de mettre que j'essaie de montrer dans chacune de nos vidéos et j'espère que les gens sont sensibles à ça et c'est pour ça qu'à chaque fois on parle de la création les origines des jeux les équipes de programmation les graphismes la technique l'animation la musique un leçon très important pour moi évidemment j'ai ma sensibilité et c'est pour ça qu'on essaie de mettre tout ça en avant chaque fois dans nos vidéos voilà c'est un art c'est le dixième art les jeux vidéo donc c'est quand même quelque chose d'important dans la culture d'aujourd'hui c'est quelque chose à côté duquel on peut pas passer sur votre chaîne vous vous faites exclusivement que du rétro gaming donc alors ouais on fait exclusivement du rétro gaming alors il nous arrive parfois d'aller de paris de jeux juste au début des années 2000 mais si tu veux la définition du rétro gaming étant que les jeux doivent avoir minimum 20 ans on peut pas parler voilà c'est un choix qu'on a fait on veut pas parler des jeux des années 2010 sur notre chaîne moi personnellement et comme david ça m'attire pas trop tous ces jeux là je dis pas qu'il n'y a pas de choses bien dans les jeux récents moi j'apprends beaucoup mais c'est vrai que ma sensibilité c'est plus dans les jeux voilà de notre enfance de la tienne comme la mienne voilà je veux pas tenir un discours rétrograde au passé instant je dis pas bien très très beau jeu qui sortent encore en main aujourd'hui je dis pas mais voilà les jeux un peu récents on verra ça plus tard on a le temps et comment vous partagez votre boulot tous les deux vous êtes deux qui fait quoi la création de nos vidéos ça commence toujours un peu par les mêmes étapes première étape c'est qu'en général on choisit d'un sujet avec david conjointement ensuite une fois qu'on a fait le sujet on commence par écrire le scénario à toutes nos vidéos elles sont scénarisées sauf les longs play et les let's play ça c'est normal puisque j'ai joué en direct mais sinon toutes les autres vidéos elles sont scénarisées j'écris le script ce qui peut en général me prendre quelques jours voire éventuellement une bonne semaine de boulot en général pas plus un pas exagéré on fait pas des vidéos de trois heures non plus mais on commence voilà on écrit le scénario j'envoie ensuite une première ébauche à david lui il vérifie parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit je suis dans le sud et lui est complètement dans le nord c'est un peu le problème donc on fait tout par internet ou par téléphone sur toi c'est pas pratique mais bon c'est comme ça il regarde je lui envoie une première ébauche du script il vérifie il rajoute des trucs il modifie en général il aime bien rajouter des petites touches d'humour des choses comme ça il ya souvent des idées qui là au dernier moment tiens peut-être que là tu pourrais dire ça ou là à ce moment là il faudrait changer de l'ordre des paragraphes des chapitres etc ensuite une fois que le scénario il est validé moi je commence à tourner je l'envoie ensuite un premier montage pour qu'il vérifie et parfois il va arriver qu'on a jusqu'à un deuxième troisième montage s'il veut modifier des choses voilà puis après on met la vidéo en vue donc on s'est réparti la tâche lui c'est tout peu les effets visuels parce qu'il est vraiment très bon pour ça david et moi c'est le montage donc au passage david si tu nous écoutes je sais que tu vas regarder la vidéo bravo tu fais un super boulot je l'avais déjà dit dans la vidéo d un an david franchement chapeau t'es un pote parce que à la tâche qu'elle saluer c'est vraiment une fin de ses boulots je te jure david c'est le genre il peut passer des nuits blanches entières à bosser sur un plan d'effets spéciaux qui durent même pas dix secondes on devait avoir un minimum d'exigence on s'est dit c'est pas parce que c'est une vidéo youtube qu'il faut juste mettre une caméra se poser devant et voilà on tourne et on verra ce qui arrivera non nous on s'est pas dit ça on s'est dit on va essayer de faire des trucs de qualité avec nos moyens nous attention pas des professionnels contrairement à ce que certaines personnes nous dit nous le problème dans notre boulot c'est qu'on marche à l'envers des autres disciplines par exemple un sprinteur sur une heure il va courir autant et après il va s'améliorer il va augmenter les distances au fur et à mesure sur le même laps de temps nous c'est l'inverse plus plus on s'améliore en vidéo plus ça nous prend du temps de faire des vidéos contrairement aux autres disciplines ou normalement par exemple quelqu'un qui fait du pixel art ben il va peut-être prendre une heure pour faire un petit pixel art de rien du tout et deux mois après en une heure de faire un méga pixel art enfin j'excapole mais tu comprends ce que je veux dire et nous on marche totalement à l'envers plus on progresse plus on prend du temps pour faire des vidéos et justement à propos des émissions de leur paddle vous avez récemment changé un peu vous avez deux deux émissions différentes maintenant oui alors on a commencé en septembre là il ya deux mois ça fait un peu plus de deux mois maintenant on a commencé une nouvelle mission qui s'appelle les aventures du paddle dont le principe c'est de traiter cette fois d'un jeu mais sur un format court de neuf minutes neuf minutes maximum on s'est dit allez il y en aura pour tout le monde il y aura toujours les grosses vidéos mais on va maintenant proposer des vidéos plus petites et ce sera dans les aventures du paddle et là on va on va pas traiter un genre comme par exemple les shoot'em up les run and gun comme on fait dans les grosses vidéos de leur paddle on va traiter d'un jeu pour duquel on va aborder tous les aspects réalisation technique graphisme genèse programmation etc voilà c'était le but des aventures du paddle être valeureux shinobi dispose également d'un pouvoir magique spécial appelé ninjitsu capacité spéciale que l'on peut invoquer qu'une seule fois par niveau mais qui dévaste tout à l'écran c'est d'ailleurs un élément majeur qui revient dans la plupart des épisodes de la franchise shinobi flood est constitué de 42 niveaux avec une difficulté bien dosée et progressive objectif principal avaler tous les détritus qui traînent dans chaque niveau et qui prennent l'apparence de poubelle bouteille téléphone disquette de jeux vidéo etc et atteindre la sortie du niveau une fois qu'on a mangé tous les objets à récolter windjammer ça a été développé par data east est édité par snk en 1914 sur la plus prestigieuse et onéreuse des consoles de salon d'époque la neo geo il s'agit d'un jeu de sport qui consiste à récupérer un frisbee que l'adversaire nous envoie alors le but du jeu est simple vous devez gagner deux manches ronde ou 7 appelé comme vous voulez pour emporter la partie pour gagner une manche c'est très simple vous avez 30 secondes pour être le premier à marquer 12 points c'est pour montrer une des créations que bertrand m'a fait donc j'ai utilisé dans les aventures du paddle ah oui oui c'est magnifique avec des perles fake des perles ouais donc ce dont je me souviens je crois qu'il a passé au fer à repasser dessus je crois pour les enchauffer et ça c'est soumis solidifié oui solidifié et voilà et ça tient tout seul en fait de ce que j'ai compris il n'a pas utilisé de colle donc bertrand encore une fois bravo ouais chapeau à toi bertrand chapeau à toi et donc bertrand j'ai fait de la pub régulièrement dans les aventures du paddle parce que ceux qui ont vu les aventures du paddle quand il ya l'écran chapitre où il ya le titre qui appart mieux on voit justement le personnage c'est ici j'ai intégré la vidéo le bois gauche et à droite oui je suis juste en effet j'ai bien compris tu composent aussi pour leur paddle oui exact bonne question alors les génériques de début de fin de nos émissions c'est de moi c'est ma musique et j'ai écrit quelques musiques dans certaines vidéos par exemple l'intro de air type long play toute l'intro là qu'on a filmé où je me mets en scène avec le colonel et tout la musique on entend derrière y compris dans le petit prélude c'est de moi j'ai composé l'intro de gradus 3 le challenge il ya un morceau à la fin dans le l'épilogue de kabuki quantum fighter on entend un truc avec une trompette ça c'est de moi qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait l'intro dans la saga air type récemment j'ai écrit le morceau pour la saga shinobi le morceau qu'on entend au début avec la séquence de l'entraînement ninja tout ça ça c'est de moi ça toi et david vous avez quel parcours en tant que gamer je dis que tu as eu un ascom cpc 628 à quel âge etc ça a été ton premier ordinateur j'imagine ouais l'amstrad cpc c'était mon premier ordinateur alors juste avant mes parents ils ont eu un atari 2600 donc mais ça c'est une console oui c'est ça et un des tout premiers contacts avec les jeux vidéo mais alors j'étais vraiment comme un je ne sais plus quel âge avait après on a eu un autre ordinateur on a eu l'atari est et en fait c'est très simple à mon père il voulait prendre un deuxième ordinateur il s'est posé la question bon qu'est ce que je prends c'était l'époque où il y avait l'amiga et le st et puis bon mon père a dit écoute l'amiga c'est trop cher on va prendre l'atari est et voilà on a été là avec l'amiga c'était un peu l'ordinateur des riches c'est un peu l'équivalent de la néo géo en ordinateur si tu veux ouais c'est ça oui la console des riches l'amiga l'ordinateur des riches alors non mais c'est j'ai passé de très très bon moment sur l'atari est ce que c'est vraiment un chouette ordinateur ah je n'en doute pas en tant que musicien faut souvenir d'un truc l'atari est elle a été important parce que ça a été un des premiers ordinateurs à mettre en place la norme midi qui permettait aux musiciens de relier les claviers sur l'ordinateur en fait atari a été récupérée par la suite par à tous les musiciens poussés de la musique électro qui se sont mis aux atari pour faire la programmation de la mao à la musique assistée par ordinateur moi étant musicien de base j'ai eu l'occasion à l'époque de programmer quelques trucs sur atari avec avec le clavier que j'ai toujours là que je reliais avec des câbles midi reconnaît ça avec un bout qui était vert je me souviens bref et c'était vraiment chouette et ça ce qui à mon avis manquait à l'amiga je pense une gâche petit pas j'aurai pas fait des femmes de l'amiga qui soit là qu'est-ce qu'ils racontent là c'est un très 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 bel ordinateur qui à mon avis et là je suis désolé c'est les femmes de l'atari vont pas être contents mais défoncer complètement techniquement l'atari est très bon mais ce qui n'empêche qu'elle est très bon jeu d'un côté comme de l'autre moi je suis pas sectaire j'ai pas un plan l'amiga c'était très bien l'atari est ce que c'était très bien voilà donc voilà j'ai eu un atari est et vers l'âge de 12 ans et ben j'ai eu ma bonne vieillesse que vous voyez derrière là et j'ai eu aussi hop je crois qu'on la voit derrière la game boy ah oui comme moi la fameuse game boy la fameuse et alors je montre la première voilà toute première oui avec l'écran il faut dire dégueulasse première d'ailleurs comme vous pouvez voir derrière j'ai encore pas mal de jeu qui en a un souci que j'avais montré dans la vidéo à la fameuse et d'un à des jeux préférés de feu mon père et puis évidemment un là je suis très content de vous montrer celui-là parce qu'il est quand même assez rare et très cher ah oui megaman en effet aujourd'hui il est très cher parce que les megaman ils sont tous chers moi je sais pas il ya une hype sur les megaman que ce soit ceux de la super nintendo de la naïs même ps1 et par la suite à l'eau toi les luxe qui sont tous chers mais c'est un truc de fou un truc qui va faire plaisir aux femmes et celui-ci attention est très cher aussi ah oui castlevania adventure je l'avais obligé quand je les vais en magasin obligé bon alors là dans mes chouchous évidemment j'ai fait quand j'étais gamin j'ai tellement qu'à ça jouer à des jeux à megaman donc j'ai les trois premiers mais je me suis arrêté aux trois par contre ouais bon bah j'ai pas eu le cas je crois qu'on a eu cinq à soirée j'allais dire quatre mais cinq c'est bien possible oui c'est classe la super nes ça ça fait quelques mois que je n'ai avec l'adaptateur pour les jeux game boy c'est la ps one ouais voilà c'est la version qui est sorti après en fait oui c'est ça oui là la version voilà c'est ça c'est celle ci qui s'appelle la ps1 parce que la voilà c'est ça c'est une playstation voilà voilà exactement je te laisse deviner qu'elle est mon préféré resident je vous avais dit une bêtise c'est l'autre qu'il m à eau quand on va vous gagnez en même temps c'était facile je rappelle à ceux qui regardent cette vidéo que nous avons fait tous les deux le live complète du jeu c'est l'autre il le premier du nom on l'a fait à deux lui en en soutien en commentaire puisqu'il connaît le jeu par coeur de c'est par coeur et c'est lui qui m'a guidé tout le long du jeu aussi aller voir la vidéo que j'ai fait avec youtubeur psycho c'est le psycho c'est sa première vidéo psychothérapie c'est ça voilà c'est la psychothérapie j'invite les gens à aller voir puisque là j'ai été de la première émission de la psychothérapie de psycho c'est là on a parlé on parle pendant 37 minutes je parle avec avec celle de sa vie et on joue en fait je joue en direct au jeu et je commente et je donne mon avis l'analyse du jeu etc ouais c'était sympa c'était sympa on a tourné ça en août en fait c'est l'église chez moi on a tourné ça chez moi et grand moment c'était très sympa bonjour tout le monde et bienvenue pour la première de la psychothérapie comme vous vous en doutiez un peu après avoir vu le teasing je me trouve chez lordpaddle qui sera notre première invitée chien salut tout le monde c'est l'heure pas d'elle m'avait reconnu il est aussi intéressant sur le passage d'un monde à l'autre c'est que en fait la réalité changeant il ya des zones auxquelles on a accès alors que sur le monde classique on veut dire on n'y a pas accès très très bonne idée ça aussi c'est à dire que la map du jeu elle est remodelée suivant l'endroit où tu te trouves si tu es dans le monde réel ou si tu es dans le monde alterné on va arriver dans mes chouchous donc tu te doutes de quel genre de jeu je vais parler surtout sur oui oui vous montrer parce qu'il est plutôt rare quand même on voit pas souvent ça c'est vraiment pour les connaisseurs de shoot à map il est sympa c'est pas le meilleur jeu qui existe mais j'ai pas un autre site que vous allez pas voir souvent ici du secteur fixe pour elle effectivement je ne connais pas c'est sympa en fait c'est un petit peu comme apidia ça se passe dans le monde des abeilles des insectes ça m'intéresse ça intéresse quand même vous aussi ça ouais je pense que c'est une des inspirations d'apidia sur amiga d'ailleurs si je veux bah oui avec pareil aussi tu vas pas me croire j'ai eu gratuitement avec plusieurs jeux d'ailleurs voilà j'ai décroché un gros lot j'ai rien acheté c'est un collègue de boulot en fait qui avait une wii il en faisait plus rien parce que lui il jouait plus que sur pc et à un moment quand j'ai appris ça je lui dis bah écoute moi ça m'intéresse j'ai pas de oui il y a des jeux que j'aimerais bien refaire là des cotons mario tout ça il m'a dit ah je te fiche j'ai récupéré de ces trucs oh oh là là ça c'est bon j'ai même l'adaptateur pour jouer avec les jeux gamecube dessus voilà ah ouais génial c'était montré la ps1 et maintenant lâche toute ma mère la ps2 que j'ai aussi voilà c'est un petit peu plus gros qui est bon bah la bonne vieillesse qui est derrière hein quand je vais sortir la même heure avec une manette voilà voilà tu imagines hein ouais j'avais douze ans voilà la première fois que j'ai joué ah oui oui méga man stylé la pochette qu'est-ce qu'est-ce qu'il est en fait c'est clair c'est un écart point ah oui c'est un écart qu'avant on croirait que c'est d'ailleurs la pochette d'un film plus qu'un jeu ouais c'est vrai derrière ça donne envie ah oui on est tous premiers jeux que j'ai eu sur arnès ouais megaman 2 magnifique aussi oh oui ah ouais megaman quoi ouais je pense que c'est mon préféré de la série à celui-ci très rare et très cher difficile à voir en complet oh oui c'est un monde quest castlevania 2 je me doute c'est vraiment bien super alors je vous ai montré un petit peu dans ma vidéo sur le lien sur la clé oui je vous ai montré dans les jeux à l'âge et là j'ai la totale c'est-à-dire que là il peut rire ça c'est quand même la classe ah oui oui elle est trop belle super et dedans j'ai la carte à mon père il aurait trop adoré c'est un super forme de zelda en plus ce bouquin est en français ça c'est bien c'est un magnifique quatre cas bonne facture gratuitement cadeau de mon neveu alors accès si tu nous regarde merci à lui c'est un beau cadeau ça tonton il est content tu m'étonnes je n'ai jamais eu celle là mais elle fait rêver eh bien merci beaucoup c'était vraiment très agréable comme interview en plus tu as montré une partie de ta collection ce qui était cool effectivement bah écoute merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'interview de nous l'avoir proposé c'était un bon moment on a passé un bon moment et chouette et bien ceux qui ont vu cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la partager surtout pour leur paddle afin qu'ils se fassent connaître et à commenter cette vidéo et sur ce moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur passion de vidéo tv portez vous bien salut à tous ciao